Dans le cadre d'Octobre Rose, l'Organisation des Bonnes Fées a donné un gala de charité le 5 octobre dernier. A cette occasion, Nathalie Marquet a fait une révélation surprenante au sujet de son mari Jean-Pierre Pernault, elle affirme qu'il ne serait pas mort du cancer. Nathalie Marquet a perdu son repère, celui qui était à ses côtés depuis les tout débuts de sa carrière médiatique. Le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernault, son mari depuis 15 ans, est décédé à l'âge de 71 ans. L'ancien présentateur vedette de TF1 était atteint d'un cancer des poumons, qui l'avait rendu public après de longs mois d'hésitation. Dévasté par la mort de sa moitié, l'ancienne Miss France avait malgré tout fait preuve d'une grande dignité lors des obsèques du présentateur, lesquels avaient été célébrés une semaine jour pour jour après sa disparition, à la Basilique Sainte-Clautille, à Paris. Vêtue de noir de la tête aux pieds, la maman de Lou et Tom avaient tenté tant bien que mal de ne pas laisser couler ses larmes, avant d'embrasser une dernière fois le cercueil de son grand amour. Une image qui, à l'époque, avait bouleversé les Français. Depuis, la vie a doucement repris son cours pour Nathalie Marquet, qui, après une courte pause, a rapidement repris ses activités professionnelles. Elle est remontée sur les planches sous les applaudissements, mais a aussi participé à la dernière saison du jeu Les Traîtres, diffusé sur M6. En parallèle, elle continue d'être très impliquée dans la famille Miss France. Le 5 octobre dernier, elle a ainsi retrouvé une dizaine d'anciennes reines de beauté pour un gala de charité au profit des bonnes fées. Une occasion dont a profité la maman de deux enfants pour faire une révélation sur la disparition de son époux. Nathalie Marquet se confie sur le cancer de Jean-Pierre Pernot « L'une des principales actions de l'Association des bonnes fées est d'œuvrer pour financer des soins de thérapie complémentaires dans les centres de cancérologie pour des femmes et des hommes atteints du cancer », a expliqué Sylvie Tellier à TF1 Info. En plein mois d'octobre rose, l'événement était donc très important pour Nathalie Marquet, qui a vu sa belle-mère mais aussi son mari souffrir de la maladie. Même si, comme elle l'affirme, son époux ne serait pas décédé pour cette raison. Le cancer, ce n'est pas automatiquement la mort. C'est vrai que ça fait peur ce mot mais avec la science, on arrive à en guérir. D'ailleurs, Jean-Pierre qui en a eu deux n'est pas mort du cancer, a simplement lâché la reine de beauté de 56 ans, sans donner plus d'explication. En février 2022, une dizaine de jours avant sa mort, le présentateur avait en effet été hospitalisé après plusieurs AVC. Même si le cancer a probablement affaibli ses défenses immunitaires, ce seraient donc bien des problèmes liés à son cœur et non sa maladie qui l'aurait emporté. Diaporama Voir le diaporama Voir le diaporama Sous-titrage ST' 501